Bonjour à tous. Le torpilleur Aviso, un navire de guerre français révolutionnaire. Le torpilleur Aviso, lancé en 1885, était un torpilleur de la marine française. Il était l'un des premiers navires de guerre à être conçu et construit spécifiquement pour le lancement de torpilles. Le design du torpilleur Aviso était basé sur les plans de l'ingénieur naval Louis-Émile Bertin. Il était un navire en acier avec une coque fine et un pont surélevé. Il était doté de deux tubes lance torpilles fixes. Le navire était propulsé par une machine à vapeur à triple expansion qui lui donnait une vitesse de 20 nœuds. Il avait un équipage de 25 hommes. Le torpilleur Aviso a été le premier navire de guerre français à être équipé d'un système de communication par radio. Le torpilleur Aviso a été construit par le chantier naval Forge et chantier de la Méditerranée à la Seine-sur-Mer, en France. Sa construction a duré environ deux ans. Il a été lancé le 18 mai 1885. Le lancement du torpilleur Aviso a été un événement important pour la marine française. Il a été suivi par la construction de plusieurs autres navires de guerre de la même série, connus sous le nom de classe Aviso. La classe Aviso a été un grand succès et a servi de modèle pour les torpilleurs du monde entier. Le torpilleur Aviso a eu une carrière militaire longue et distinguée. Il a servi dans la marine française pendant plus de 20 ans et a participé à plusieurs conflits. Guerre Sino-Française, 1884-1885 Le torpilleur Aviso a participé à la guerre Sino-Française, où il a été utilisé pour des missions de reconnaissance et d'attaque. Le 23 août 1885, le torpilleur Aviso a marqué l'histoire navale française en devenant le premier navire de guerre français à couler un navire ennemi avec une torpille. La France était engagée dans la guerre Sino-Française. La flotte française assiégeait le port de Fuzou en Chine. Le torpilleur Aviso, commandé par le lieutenant de vaisseau Auguste Deloncle, a été chargé d'une mission de reconnaissance dans le port de Fuzou. Alors qu'il patrouillait, il a été repéré par un navire de guerre chinois, le Fuxing. Le Fuxing a ouvert le feu sur le torpilleur Aviso. Le torpilleur Aviso a riposté et a réussi à lancer une torpille qui a touché le Fuxing en plein milieu. Le Fuxing a coulé en quelques minutes, emportant avec lui plus de 300 marins chinois. Le naufrage du Fuxing a été une victoire importante pour la France. Cela a démontré la puissance des torpilles et a marqué un tournant dans le développement des navires de guerre. Le torpilleur Aviso est devenu un symbole de l'innovation technologique et de la puissance maritime française. La torpille utilisée par le torpilleur Aviso était une torpille weighted. La distance entre le torpilleur Aviso et le Fuxing au moment du tir était d'environ 400 mètres. Le naufrage du Fuxing a provoqué un vent de panique dans la flotte chinoise. Le torpilleur Aviso a été légèrement endommagé lors de l'attaque, mais a pu retourner à sa base sans problème. Première Guerre mondiale 1914-1918 Le torpilleur Aviso a été mobilisé dès le début de la Première Guerre mondiale en 1914. Il a été affecté à la mer Méditerranée, où il a été utilisé pour des missions de patrouille et d'escorte de convoi. Sa vitesse et sa maniabilité en faisaient un navire idéal pour ses missions. Il a également participé à la lutte contre les sous-marins allemands. Autre mission En dehors des conflits, le torpilleur Aviso a également été utilisé pour des missions de police maritime et de surveillance des côtes. Il a également participé à des missions d'exploration et de recherche scientifique. Fin de carrière Le torpilleur Aviso a été retiré du service actif en 1915. Il a ensuite été utilisé comme navire école. Il a finalement été démoli en 1920. Le torpilleur Aviso était un navire important de la marine française. Il a joué un rôle crucial dans le développement des navires de guerre moderne et a servi avec distinction dans plusieurs conflits. Il est un symbole de l'innovation technologique et de la puissance maritime française. Voici quelques faits intéressants supplémentaires sur l'histoire militaire du torpilleur Aviso. Il a été décoré de la croix de guerre pour sa bravoure pendant la première guerre mondiale. Le torpilleur Aviso est l'un des rares navires de guerre français à avoir participé à deux guerres mondiales. Le torpilleur Aviso est un navire important de l'histoire maritime française. Il est un symbole de l'innovation, de la puissance et de l'audace de la marine française. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour avoir regardé.